Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite mini-review sur GLG Vidéo. Certaines dames m'ont dit que c'était peut-être un peu trop court là, il fallait quand même que ce soit un peu plus long, mais un peu moins long que sur GLG Review. Allez, aujourd'hui nous allons découvrir le Doogie, le smartphone S110, ce téléphone robuste équipé d'un écran Waterdrop FHD de 6,58 pouces propulsé par un processeur Helio G99 Octa-Core. Avec une charge rapide de 66W et une énorme batterie de 10800mAh, ce téléphone permet d'être impressionnant. Dans la boîte, on trouve le téléphone, un chargeur de 65W, un câble USB Type-C vers USB-FTC et un film protecteur. Ses dimensions sont de 178 x 83 x 17,9 mm pour un poids de 390 grammes. Son écran Full HD de 6,58 pouces a un taux de rafraîchissement de 120Hz. Pour les amateurs de selfie, il a une caméra frontale de 32 millions de pixels dont un capteur Sony IMX616. Nous l'avons testé avec une photo, une vidéo et une autre vidéo avec EIS. Et là, je vous refais la même avec l'EIS activé. Voilà, ça on verra, c'est flagrant. Sur la gauche du téléphone, on aura un emplacement pour deux cartes SIM ou une SIM plus un micro SD. Le téléphone est compatible 2G, 3G et 4G et il a aussi un petit bouton personnalisable juste en bas. A droite de notre téléphone, des boutons volume et un bouton power on off avec le Touch ID intégré. Bah en haut, rien du tout ! Mais par contre, en bas, une écoutille avec un port USB type C. A l'arrière, trois caméras dont une 50 millions de pixels Sony IMX766 plus une caméra 24 millions de pixels infrarouges Sony plus une 16 millions de pixels angle large. Ouais, on a pris diverses photos et deux vidéos avec EIS, sans EIS. Pas mal de photos, angle large, pas angle large, le jour, la nuit comme ça. Je vous mets tout à la queue leu. Tu regardes, tu vois et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est plutôt pas mal pour ce genre de téléphone. Allez, je refais avec la stabilisation. Donc là, ça a croqué dans l'image. Je secoue un peu le téléphone. Tout ici. OK. C'est pas flagrant comme ça sur l'écran. Mais des fois, c'est en post-prod. Ici, on clique, on zoom. OK. Bon, écoute, ça a l'air pas mal et tout. Ça marche encore un petit peu. Non, c'est pas flagrant sur l'écran en temps réel, mais on verra au montage. Je vous laisse en commentaire. Une fonctionnalité unique et l'écran LCD à l'arrière qui affiche l'heure, oui, les appels, la musique et même la caméra. Mais oui, vous pouvez vous prendre des auto-selfies en vous regardant devant avec la caméra à l'arrière. La batterie de 10 800 mAh supporte une charge de 65 watts. Dis donc, est-ce que ça serait pas le bon moment pour mettre un petit like ou un dislike sur cette vidéo ? Après, au pire, tu pourras changer. Sous le capot, le processeur, un Helio G99 avec un score en tout-tout de 407 257 points. Côté mémoire, il dispose de 12 Go de RAM et de 10 Go de RAM virtuel, soit 12 plus 10, 22 Go de RAM, 256 Go de ROM et supporte une micro-SD jusqu'à 2 Go. Le smartphone fonctionne sous Android 13. Nous avons également testé le jeu Wheel Racing 3 et ça tombe sans problème. Pour la connectivité, il est Bluetooth 5.2, Wifi 2,4 et 5 Go avec la radio, eh oui, et le NFC. Il supporte le GPS, le GLONASS, le Galileo et Beidou pour les satellites. Quant au prix, nous attendons le prix de lancement officiel et notre code promo exclusif rien que pour vous. Cependant, il est déjà listé sur AliExpress à 364 euros. Il y a une promo et vous pouvez obtenir 3 euros de réduction pour les commandes de plus de 25 euros. Le téléphone est en plus certifié IP68 et IP69 et nous, on a vachement adoré son petit écran à l'arrière, son bel écran, son énorme batterie, sa charge rapide de 125 watts et ses caméras. Avec une configuration qui, il faut dire, est quand même plutôt généreuse et largement suffisante. Cependant, certains pourront regretter l'absence de 5G et la taille imposante de l'appareil qui peuvent être un inconvénient pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Mettez un petit like ou un petit dislike. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine mini-review. Et si vous voulez la review complète avec toutes les informations, vous pouvez la retrouver sur GNG Review. Bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada